Musique Et boum, salut les potes, sale fouille, j'espère que vous allez bien pour l'épisode 7 de cette aventure horrifique. J'ai déjà hâte de connaître la suite de l'aventure. Est-ce que j'ai raté quelques QTE ? Peut-être, c'est la vieillesse, c'est pas grave, je vois que B-Boy est déjà prêt. Ok, on lance la game, j'espère qu'on va perdre personne en cours de route, ce serait dommage quand même. Voilà, c'est bon, le temps de chargement est là. J'ai vu dans les commentaires que, bah toujours, vous adorez cette mini-série. Moi aussi j'aime bien, même si là ça fait longtemps qu'on n'avait pas record entre Borderland, la bêta de Call of, etc. Et les streams, c'était un petit peu compliqué. Musique Julia, pointe à la mer. T'as rien cassé ? Est-ce que tout fonctionne ? Tout le monde va bien ? Alors B-Boy fait un choix. Ok. Tout va bien. On fait quoi maintenant ? Euh, bah il faut trouver le générateur. Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. Ok, on attend près de la radio. Vas-y, pour... Eh ! La petite lampe, nickel. Après toi ? Alors ? C'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau. Là, il y a une flèche. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer ici ? Oui, bien sûr. Alors, observons. Allez, clique. Leur caméra est mort là. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Apparemment, il y a une sorte de baston. Un certain Charlie a fini au trou. Ah oui. Ça, c'est la bataille du début, ça. Anderson avec l'autre soldat, ivre. Dix jours ? Ça commence à faire pour une bagarre. Dix jours de trou, ça dégage. Donc ça, si je me souviens bien, c'est le tout premier épisode. C'est peut-être eux qu'on avait joué en faisant la bagarre. Ah, il y a un truc là. Reviens ici. Regarde sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dis donc. Arthur Miller. L'Arcin. Un jour de détention. Obligé appartement à un officier supérieur trouvé dans le casier de Miller. Bien récupéré et rendu à propriétaire. Oh, le petit voleur, dis donc. Mercredi, entrée non autorisée. Deux jours de détention. Super, surpris dans la cale 3A. Ah, là, c'est la cale où il ne faut pas aller, les gars. Oui, mais ça, on avait déjà lu tout ça, il me semble, non ? Eh, je deviens fou, les gens, peut-être. Il y avait un certain Joe à l'infirmerie. Vous savez, je suis possédé. Ah, attends. Ils ont peut-être écrit un truc sur les murs, non ? Non, il n'y a rien. Qu'ont rendu la réunion entre le scientifique ? Eh, non, mais je ne suis pas fou, on l'avait déjà lu, ça. Oui, et je me souviens, du coup, le gaz, c'est ça qu'il avait appelé l'or de Manchourie. Ok, d'accord, ça y est, ça revient. Super. Ok. Et ce serait ce fameux gaz qui rend les gens complètement parano et... Ok, on va passer par là. Ok, là, il n'y a rien. Je regarde un peu. Là, oh putain, il m'a fait peur, il brille. C'est quoi ça, je peux appuyer dessus ou pas ? Voilà, ça brille. Oh, il est choupi. Oh, c'était peut-être le fils d'un des marins qui était à bord. D'accord, papa, reviens vite. Oh, c'est trop mignon. Il n'est jamais revenu. C'est triste. Alors, secret trouvé. Ok. Ah, attends, il y a quoi là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il est mort. Ouais. Les scientifiques sont unanimes, il est mort. Pour l'instant. Ah, il y a un truc là. Alors. Le nom du patient, John Patterson, soldat, Texas. Ok. Historique du cas, il y a aussi. Névrose modérée, incapacité. Ok. Ne résulte pas d'une mauvaise conduite de sa part et s'est prouvé pendant son service. Hum, engagement. Condition actuelle, bon pour le service. Ah oui, il était devenu fou, lui. Bah, le pauvre. Les faits sont les suivants. J'ai reçu aujourd'hui le soldat Patterson à l'infirmerie. Au cours de cette visite, j'ai observé de graves signes de détresse qui concordent avec la panique apparente que j'avais remarqué chez ce même soldat lors de son tour de garde en début de semaine. J'ai demandé à pas certain de venir me voir aujourd'hui, car je pense que son état de panique s'accompagne de rémissances perturbantes jusqu'ici. Il a été capable d'assurer ses fonctions et ses symptômes semblent s'atténuer après son tour de garde. Il dit que ses symptômes sont très inhabituels. Ah oui, effectivement. Attends, attends frérot. Attends. Oh shit, il y a eu go. J'ai pas le temps de tourner le bordel. Vas-y, on tourne. Il y a quoi derrière ? Ok. Qu'a avéré de TCG ? Ok. Viens voir un peu ça. Il est devenu fou ? Regarde. Il n'est plus devenu fou. Là-bas. Où ça ? Je vois rien. Quoi ? La salle des machines. Ah, bien joué. Il doit bien y avoir un générateur, non ? L'échelle est cassée, là. Je crois que je dois tout voir. Attends. Est-ce que ça va ? Ouais. Impec. Descends voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'était là. C'était... Tu l'as pas vu, toi ? Euh... Pardon ? Ok, donc moi, je vois des trucs, mais... Mais toi, tu vois rien. Mais j'ai quand même eu peur. Ok, donc, voilà mon raisonnement. On sait que le bateau transportait l'or de Manchurie. Une sorte d'arme biologique hallucinogène qui a été conçue en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait aussi qu'il était très instable. Et qu'il y a eu une fuite. Donc peut-être... Il est pas convu. ...d'à qu'il en reste. Et qu'il s'est pas dissipé en 70 ans. Et que nous aussi, on en ressent les effets. Des hallucinations parano. Tous ces trucs démons qu'on a vus, c'était pas réel. Tout l'équipage hallucinait. On sait qu'il craignait quelque chose. Et les officiers ont cru que c'était juste une bande de trouillards qui voulaient éviter leur tour de garde. C'est pas un vaisseau fantôme, mais... Une arme biologique flottante. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion ? Ok, donc l'avion devait vouloir les aider. Il a répondu au signal de détresse envoyé par le cargo. On le sait. Mais j'imagine que la brume avait déjà... fait des dégâts. Et ils ont abattu l'avion sans qu'on sache pourquoi. Qui sait ce qui leur est passé par la tête ? Ou ce qu'ils ont vu ? Bon sang. Ok, il faut continuer. Ok, on va essayer de sortir de ce trou à l'arbre. Ok, là, il n'y a rien. Ah, il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça, dis donc ? Alors, Van Linden Engine Works, Rotterdam, Nederland. Ok, moteur Giselle. Super la planète. Ok, d'accord. Ça doit être une info importante, si elle a fait qu'on va faire qu'on fasse le plein. Et ils vont nous demander de choisir entre de l'essence et du diesel. Il y a quoi par là ? Oh, shit. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a ? Là, il y a un compteur, il n'y a rien. Ah, 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 j'ai vu quelque chose briller. Ah, 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 ah Ah, quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Hé hé ! Je l'ai trouvée ! Ah, trop bien ! Et il fonctionne ! Ouais, pas de doute, c'est ça. Faut le rallumer et on pourra retourner là-haut. Mais ça va faire du bruit ! Ok, allez, c'est parti, on remonte. Il y a sûrement un autre chemin. Ok... Ça a coupé, mais c'est revenu. Vous m'entendez ? À vous ! Quelle est votre situation ? À vous. On a besoin d'aide. Et vite ! Il y a des trucs sur ce bateau qui essaie de nous tuer. À vous ! Nous organisons une mission sauvetage. Sur quel type de bateau êtes-vous ? À vous. On est sur une espèce de vieux cargo énorme et abandonné. On vous envoie de l'aide. Allez, marche, putain ! Bon, le message est passé. J'espère qu'ils ont refus les coordonnées de tout à l'heure. De la dernière fois, plutôt. Ok... Bon... Là-bas, il y a quoi ? Ok... Eh ! Regarde ça ! Eh ! C'est le recycler ! Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duca de Milan. Tu crois qu'il marche toujours ? Il y a encore un peu d'oxygène. Encore quelques minutes. On le prend parce que c'est super lourd. Bien sûr qu'on l'embarque. Il y a de la flotte partout. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui peut s'échapper. Salaud ! Je sais ce que t'essaies de faire ! De quoi tu pars ? Tu veux le tuer ? Hein ? Mais c'est moi qui vais te tuer ! Dis-moi seulement où est ce putain d'or ! T'as perdu la tête ou quoi ? Non. Je t'en prie. Non ! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur ! Ferme ta gueule de merde ! Tu dis n'importe quoi ! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries ! Alors, ferme ta sale gueule de merde ! Calme-toi, Neneuil. Écoute... Écoute-moi ! Non ! Fais pas ça ! Non ! Je t'avais dit de fermer ta gueule ! Oh, merde ! Ça y est, ils ont énervé, Neneuil. Oh, il y a la tête de Delco, là. Il est tout seul, on peut pas vous friquer un coup de... ...procyclable ? Non ! Oh, shit ! Quoi ? Non ! Il est nul ! Il y a la pièce. Pas la peine de vous cacher ! Sale petite merde ! Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein ? Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez ! Mais on est tous du même côté, non ? Il est con, il est toujours pas compris lui, hein ? Vous essayez de me piquer ma part ! Si vous avez pas tout l'or... Non mais gros ! Ça fait de l'action. Ah bah voilà ! Même pas il a aidé à fermer le truc, je suis mort. Ouais t'en fais pas. Ces portes sont faites pour résister à toutes sortes de... Chose. Ok, ok. Personne ne bouge. Et personne s'amuse à se transformer. Ah oui, c'est lui. Tournez-vous. Voilà. Lentement ! Ah, il parle de transformer donc lui aussi est sous le gaz. Faudra rien appuyer. Ok ! C'est bon ? Personne change. Ça suffit ! Les mains en l'air ! Lentement ! Non, non. Non, pas comme ça ! C'est lui. Personne change. J'ai rien. Je l'ai dans sa paranoïa. Ah ! Ça recommence ! Tout s'est encore transformé ! Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Attention ! Restez loin de la brume ! Quoi ? Mais y'a pas de brume ! Respirez pas ! Faites gaffe à la brume ! B-Boy fait un choix. Y'a Kayak et la brume qui arrive sur lui. Elle est entrée. Elle est avec nous. Là ! S'il te plaît, calme-toi ! Stop ! Stop ! Elle est dans l'un de nous. Après ! J'ai pas respiré cette brume bizarre. Allez, c'est promis ! Vous avez respiré la brume ! Ça se produit ! Tu peux le sentir ! Tu as respiré cette brume ou pas ? Dis-moi ! Dis-lui non ! Tu dis non, j'ai rien. J'ai rien respiré, monsieur. Non ! On a retenu notre souffle ! On n'a pas respiré de ce truc ! Ah, vraiment ? Ah ouais ? Je sais que vous êtes la crème des plongeurs, mais vous pensez que je vais vous croire ? On est ici depuis des heures ! Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps ! Et là, vous respirez pas ! Oh non ! C'est la brume. Elle est entrée en moi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mets-toi une bastos. C'est la meilleure chose. C'est au moins pas vrai ? Je sens qu'elle est en train de se répondre partout ! Vas-y, on dira rien à personne. Mets-toi une bastos. C'est pas grave, ça arrive. Ouais, voilà. Ouais, vas-y. Appuie. 3, 2, 1. Appuie. B-Boy fait un choix. Dis-lui de tirer. Non, non, je... Je vois rien du tout. Tu vas bien, vieux. Y a pas de brume. Arrêtez ! Arrêtez de me mentir ! Vous la voyez tous en vrai par vrai. Vous mentez tous ! La brume est en moi ! Je suis mort ! Je suis mort ! Hé, vieux. Allez, pose ton... Et voilà. Comme ça, on ramasse son flingue et on met une balle à l'autre à Neneuil. Oh, putain de merde ! Mais garde-le ! Vas-y, je lui iras, monsieur. Et l'autre, il était vraiment cinglé, hein ! Il était vraiment cinglé. B-Boy et Alex. Et moi, je suis Fliss. Attends près de la radio. Pourquoi ? Je vais aller faire un tour pour voir si je peux trouver quelque chose d'utile. Euh... Je vais pas très loin. Reste près de la radio. Oula ! Je l'avais dit, mauvaise idée. Ah, c'est Neneuil. Hé, démonte-le ! On a un petit ma boua, chère. Brr ! Eh, ben, il boe vraiment, merde ! Lise ! Par là ! Merde ! Eh, revanche, j'ai pas eu un kit-u, parce que c'est avec le... J'ai vu le grand type. Il avait la tête d'allumage. Il faut qu'on le suive. Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a pas un mec derrière ? Je veux dire cinglé, non ? Allez, avance ma grande. Elle avance tout le monde. Ok. Alors les hurlements, d'où ça vient ? La porte, on peut l'ouvrir ou pas ? Par ici ! Ok, j'ai eu un micro lag. Trois fois rien. Ça doit être ça qu'on a entendu. Ah, il a démonté la porte. Mais il est... Oh non, c'est quoi ? Peu importe, il nous faut cette tête d'allumage. Là, il est sûrement passé par là. On va crier un peu plus fort qu'il nous entende. Ok. Alors... Mon de Dieu ! Mate un peu ça ! Là, y'a rien qui brille. Y'a pas du tout de même sur... Les mules... Le voilà ! Oh merde ! Ça y est, il est fou aussi. Oh merde ! Pas de QTE. Putain, je suis dans la merde. Oui ! Oh merde ! Ah bah... Ok, super ! Oh shit ! Y'a un truc ici ! Oh non ! Pas de gaz les gars ! Pas de gaz les gars ! Oh 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 ! Ah mais il est à laisser là ! Ok ! Oh ! J'arriverai pas à faire ce saut, Alex. Je vais devoir trouver un autre moyen. Pas de QTE. Ouais, c'est ça, c'est la merde. Ok, je suis livré à moi-même. Et ça, c'est moche. On va aller par là. Oh ! Oh ! Là-bas, il y a une porte ouverte. Ok. On va essayer de guetter les murs. S'il n'y a pas un petit truc qui brille. Oh, j'ai eu peur. Je crois qu'il y avait un truc qui brille. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'émeraude, comme on dit. Bonjour ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Ok, censuré. En vertu de l'article 21 U.S.C. 99128, je revendique le droit, qui me sont conférés par les dispositions en droit de souveraineté, ainsi que, en tant que personne morale étrangère, l'immunité diplomatique vis-à-vis de toute poursuite judiciaire sous couleur de la loi, conformément au processus constitutionnel américain. Bon. Il y en a un qui a fait des conneries ! Qui c'est qui peut demander ? Ah, B-Boy a trouvé un secret. Il y a quoi là-dedans ? Il va pouvoir être bébête, j'espère. Expédition 399. Après examen des cercueils, j'ai retiré les effets personnels et les étiquetés avant de la renvoi aux autorités. La liste des objets retirés sont la suivante. Deux photos d'officiers. Une reçue d'officiers. Une paire de jumelles d'officiers. Cinq pièces d'officiers. 25 cents. Deux packs de cartes de jeu. Deux stylos. Une plaque au nom de Brian Carter. Je connais très bien Brian Carter. Derrière, il y a quoi ? Ah, plaque d'officiers au nom de Marvin Cox. De Jack Hawkins. De James Jones. De Harold Stone. Je les connais très bien aussi. Je déclare que ce dossier est exact et fidèle et conformément le protocole de l'US Army. Signé Ralph Baker. D'accord. Bon, ok. Que des non-ricains bien sûr. Bon, ça c'est fait. Ok. Ah, là il y a un truc. On les y clique. Il y a que des lettres. Les mecs, ils sont tous poètes là-dedans, là. Professeur N.B. Stenning. Département de Physique, Université d'Etat d'Anderton. Cher Général, concernant le sujet sensible de l'or de Manchourie et la manière dont il pourrait être utilisé en temps de guerre, je comprends le caractère urgent de votre requête. La géopolitique évolue constamment et la situation pourrait à nouveau tourner au drame. Le monde occidental a vaincu l'invasion nazie, mais d'autres menaces telles que M. Hitler attendent leur heure. De mon point de vue d'expert, l'or de Manchourie est un véritable atout pour notre nation. Un atout dont nos ennemis, actuels et futurs, ne disposent pas. Il est facile... Il est très facile à... Quoi ? Le déploiement de l'or de Manchourie sur la cible est sur le point délicat car nous ne pouvons pas risquer qu'il soit déployé près de nos troupes. Il s'agit donc de l'arme idéale car il peut atteindre sa cible avec une extrême précision. Son efficacité serait sans doute optimale dans les zones où l'infanterie ennemie est dense. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'étais en train de lire un bouquin moi les gars ! Et on ne peut quitter tranquille. C'est B-Boy qui a fait le con. J'espère qu'il va bien. Mon copain, mon cousin, t'es où ? Non, je regarde. Non, fais pas le con. Tu sais quoi, c'est des bébêtes ça ? Je ne peux pas ouvrir. B-Boy, non ! C'est pas le con gros ! C'est moi ! Non, B-Boy, c'est moi ! Regarde, Matt Melichon, concentre-toi ! Dégagez ! M'approchez pas ! Alex, c'est moi, espèce d'idiot ! Ben, B-Boy... Ben, B-Boy... C'est moi, espèce d'idiot ! Ben, B-Boy... C'est moi, espèce d'idiot ! Couteau, Alex ! Et c'est un ordre ! Fais pas le con, B-Boy ! Fais ça, respire... Respire... T'as le bidou ? Il est mal fini ! Alex... Il va falloir que tu m'écoutes, ok ? Il y a quelque chose qui cloche, donc essaie de rester calme. C'est pas grave, reste calme. C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Non ! Ben, Nami ! Non, 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 non ! Alors, le bon côté des choses, c'est qu'il m'a pas mis un coup de couteau ! Bon, le mauvais côté des choses, c'est que... Bah, j'ai perdu un ami con ! Oh, la vache ! Il a la tête de Delco, on se casse, ton pire ! Oh, ok ! Allez, venez ! Adieu mon pote ! Salut mon pote ! Vais-je survivre ? Vais-je survivre ? Et maintenant, il faut arriver au bateau, quoi ! Là, elle leur dit qu'il ferait aussi mettre un peu de couteau. Allez ! C'est parti ! Bon, je casse ça, allez hop ! Oh merde, ça y est, qu'est-ce qui se passe encore ? Ah non, j'ai eu peur ! Quoi ? Allez, barrez-vous ! Je veux plus voir que le cargo de mort ! Allez, barrez-vous ! Je veux plus voir que le cargo de mort ! Oh non, hein ! Mais il voit bien qu'il pleut le bateau ! Barre-toi ! Réglise solide, hein ! Non mais jamais de la vie, je serai revenu, hein ! Mais c'est quoi, cet endroit ? Mais c'est quoi, cet endroit ? Attends, je rêve ou la porte assez ouverte toute seule ? Y a personne ? Oé ! Alex ! Julia ! Vous êtes là ? J'ai peur ! J'ai toujours peur ! Mais pourquoi il est revenu ? Bon, il est revenu pour ses potes, ses nobles ! Mais il envoie juste les gardes-côtes et lui, il reste à terre, tranquille ! Il se tire une petite bière, là ! C'est plus son problème ! Je veux savoir ce qui est arrivé à mon frère ! Il est allé chercher de l'aide pour nous sortir de là, mais... Mais il n'y connaît rien du tout en navigation, et... J'espère qu'il est vivant et qu'il va bien ! On aurait dû rester ensemble ! Ah ! Rip ! Ça, ça veut peut-être dire, en fait, qu'il aurait dû rester avec nous depuis le début ! R.I.P. frérot ! Il s'est sacrifié, je pense que là, c'était un choix où... Soit... Ouais, bah voilà ! Il faisait voir la fin des bonhommes ! C'est, je pense, soit il me tuait, ou soit il se sacrifiait ! Tu vois, et il s'est sacrifié, et ça, c'est beau, ça ! Je l'oublierai jamais ! Je... putain, je suis bu, quoi ! Hum... Voilà ! C'est terminé ! Fin de partie ! Du moins pour l'instant ! Vous pouvez toujours retenter votre chance, vous ferez peut-être mieux la prochaine fois ! Impressionnant ! Presque tout le monde a survécu ! Oui, presque ! Tout est une question de choix, n'est-ce pas ? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison ! Ou bien inversement ! Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir ! Mais il y aura des conséquences ! Il y a toujours des conséquences ! En tout cas, c'était bien sympa ! C'était vraiment une aventure agréable ! À très bientôt ! Peut-être à Little Hope ! Ou peut-être ailleurs ! Mais nous nous reverrons ! Ça ne fait aucun doute ! C'est... C'est... Inévitable ! Non, t'es méchant, je te cause plus ! Non, c'était agréable ! Même si c'est pas trop mon style de jeu de base ! Mais oh, la petite musique et tout ! Mais là, l'avantage c'était que... Les choix que tu fais, ça influe sur les choix de Quentin, etc. Donc c'était sympa ! Et bien voilà ! C'était agréable ! Comme aventure ! J'espère que vous, vous avez aimé en tout cas ! Et du coup, vous faites comme d'habitude ! Vous faites le petit... Le petit commentaire ! Ou vous dites que vous nous aimez, tout simplement ! Voilà ! Et puis le petit pouce ! Pour aider Bibouille ! Pour supporter le frérot ! C'est normal ! Ah ! Attention ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah ouais, gros ! Je t'ai mis la nuit avant ! Il a pris encore dans la gueule, non ? Oh shit ! Ok, j'ai eu peur, j'avoue ! Ils m'ont eu ! Ils m'ont eu pour cette fois ! Ouais, bah fallait bien la petite dose d'adrénaline, comme on dit dans le milieu ! Ouais, après je pense qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus rien après, je pense ! Ouais, ouais, c'est ça ! Après c'est la petite... J'ai juste vu quelqu'un dans les mains ! Eh ! Je le connais lui ! Eh ! Je le connais lui ! Ils sont allés ! Ils sont allés ! Ok, très bien ! Qui est là ? En 2020, eh bah j'ai hâte de le faire, vous voyez ? J'ai déjà des frissons, mais au moins ça promet du lourd, ça promet du lourd ! Donc voilà les copains ! Et bah quoi qu'il arrive, c'était l'épisode 7, je crois ! J'ai pris énormément de plaisir ! J'ai eu énormément peur aussi, on va pas se mentir ! Mais c'était très agréable à faire ! Et c'est une petite aventure que j'ai hâte de recommencer avec Little Hope, comme on a vu juste avant ! Donc voilà ! Donc n'oubliez pas le petit commentaire, le petit j'aime ! Je vous fais des gros bisous ! Et je vous dis à très très bientôt !